Tu tournes une nouvelle vidéo en pleine semaine. Oui, je tourne la vidéo de lancement du Sigma 16-21mm f2.8 des GDN contemporaries. Encore du Sigma ? Mais rappelle-moi, on n'est pas un blog Lumix ? Si, mais mon chéri, Lumix et Sigma sont partenaires sur la monture, elles montent. Ça signifie que tu peux fixer des objectifs Sigma sur tes appareils photo Lumix S. Et tu sais quoi ? En immonte, tu peux même fixer des objectifs Sigma sur des appareils photo Sony. Elle est pas belle la vie ? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en Voyage et Blog Photo Lumix. Je suis Nazia et sur cette chaîne, je vous parle en toute indépendance et simplement de matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du Sigma 16-28mm f2.8 des GDN contemporaries. C'est un zoom ultra grand temps qui a beaucoup d'atouts. Légèreté, compacité, qualité et prix abordable. Il a de quoi en convaincre plus d'un. Il vient tout juste d'être annoncé et ces dernières semaines, j'ai pris de nombreuses photos avec pour vous présenter mon avis. Je l'ai ainsi emmené dans Lyon mais aussi à Avignon pour vous partager mon retour d'expérience sur cet objectif. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le premier atout de cet objectif, c'est son poids. Le Sigma 16-28mm f2.8, il pèse seulement 450 grammes. En comparaison, le Sigma 14-24mm f2.8 pèse lui 795 grammes. Quand on Sony 16-35mm f2.8, il pèse lui 680 grammes. Jusqu'à présent, quand on voulait un ultra grand angle à ouverture constante de f2.8, il valait mieux ne pas être regardant sur le poids. Ou alors, on se tournait vers un ultra grand angle à ouverture constante comme le Lumix S 16-35mm f4 et ses 500 grammes. Ou encore le Sony 16-35mm f4 PZ qui pèse seulement 355 grammes. Mais bon, dans ce cas-là, on avait une ouverture seulement de f4. Et j'ai parlé que du poids et pas encore du prix, ça viendra un peu plus tard. Cet objectif Sigma, il est dans la philosophie de la gamme Contemporary qui allie qualité et compacité. Et même si la légèreté n'est pas un critère pour moi, j'ai quand même apprécié son poids modéré. Surtout que j'ai beaucoup marché avec, avec de fortes chaleurs. C'est aussi un objectif discret parce qu'il mesure seulement 10cm de long. Quand on visite une ville et qu'on ne veut pas attirer l'attention, c'est plutôt appréciable. J'ai pu facilement photographier dans des lieux touristiques sans être remarqué. Ainsi, je me suis approchée des terrasses de restaurants sans jamais attirer les regards des personnes à table. Bon, malheureusement, il n'était pas assez discret pour être autorisé à rentrer dans le tournoi de tennis ATP de Lyon. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé essayer de rentrer avec. C'était un point important pour moi. J'aime également le fait que sa lentille ne soit pas bombée. Ça me permet de mettre soit un filtre protecteur par sécurité, soit un filtre ND variable selon mes conditions de prise de vue. D'ailleurs, la taille de filtre de ce Sigma 16-28mm f2.8, elle est de 72mm. Et par ailleurs, il est fourni avec un pare-soleil, ce qui est classique chez Sigma. Passons à l'ergonomie. Elle est simple mais efficace, avec une bague de zoom qui tourne parfaitement. Ça permet de passer de 16mm à 28mm rapidement. On trouve aussi une bague de mise au point manuelle qui est fluide. Enfin, il a un bouton AF-MF pour passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Je vous ai dit, c'est classique, simple et efficace. Enfin, il est doté d'une monture avec protection contre la poussière et le ruissellement. Sa formule optique, elle est composée de 16 éléments répartis en 11 groupes avec 5 lentilles à faible dispersion et 4 lentilles asphériques. Quant à son diaphragme, il est composé de 9 lamelles. Au-delà de ses termes techniques, je possède de nombreuses optiques Sigma qui ont toutes une très belle qualité d'image. Et ce Sigma 16-28mm f2.8, il ne déroge pas à la règle. Pour être complète, je vous précise que cet objectif, il n'est pas doté de la stabilisation optique. J'ai envie de dire, c'est tout à fait normal sur un objectif ultra grand angle. Donc, vous ne reniez pas sur la stabilisation optique en choisissant cet objectif plutôt qu'un autre. Niveau compatibilité, c'est important. Il peut être fixé en L-monte avec les Lumix S, Sigma FP et Leica SL. Et en E-monte avec les Sony plein format, tels le Sony A7S4, le Sony A7S3 ou encore l'A7C. Pour ma part, je l'ai fixé avec un Lumix S5, un duo que j'aime beaucoup. Avant d'aller plus loin sur la partie compatibilité, j'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne. Sur la partie compatibilité, ça signifie que vous n'avez pas besoin de bac d'adaptation. Et l'autofocus fonctionne également. D'ailleurs, je dois dire que j'ai trouvé le même comportement d'autofocus entre cet objectif et les autres que je possède. Mais au-delà de la bonne qualité de construction, ce qui compte avec un objectif, c'est ce qu'on va faire avec, ainsi que la qualité d'image. En termes de qualité d'image, je vais encore me répéter, mais comme on peut s'y attendre avec une optique Sigma, on obtient une belle qualité de photo avec cet ultra grand angle. Même si j'ai photographié avec une version de pré-production, je n'ai pas constaté de défaut optique flagrant, pas d'aberration chromatique ni de flair, et seulement un peu de vignettage à f2.8 qui se corrige très facilement en post-traitement. Je dois dire que je l'ai testé à tous les niveaux d'ouverture, et dans tous les cas, j'ai obtenu des photos nettes et détaillées, des points sur lesquels je suis exigeante. Gardez bien ce que je vais dire en tête, parce que ça rend son prix encore plus incroyable, mais c'est un ultra grand angle à ouverture constante de f2.8. Ça permet ainsi d'obtenir un joli bokeh, d'autant qu'il a une distance minimale de mise au point rapprochée. Et voilà pour la partie qualité optique, que vous pourrez constater tout au long de cette vidéo, à travers les photos qui défilent. En termes d'usage, dès que j'ai appris la sortie de cet objectif, j'ai su qu'il aurait toute sa place dans les sacs photos, et notamment ceux des voyageurs, une thématique qui m'est chère. L'ultra grand angle, c'est à mon avis un indispensable en voyage, tant pour photographier des villes que des paysages. Et de ce point de vue, sa plage de zone qui débute à 16mm et va jusqu'à 28mm est vraiment pertinente. A 16mm, on a le champ de vision idéal pour toutes les fois où l'on manque de recul. Devant un immense édifice, une ruelle étroite ou un paysage grandiose, on va pouvoir photographier avec en plan large. C'est tout l'intérêt de l'ultra grand angle, c'est de venir apporter du recul là où on n'en a pas. Dans Lyon, j'ai pu photographier la basilique fourvière, là où habituellement à 24mm, je n'ai jamais assez de recul. D'ailleurs, on voit tout le temps des apprentis photographes se tordent ou s'allonger sur les splanades, mais sans ultra grand angle, même en se contorsionnant, ça ne marche pas. C'est un ultra grand angle qu'il vous faut pour photographier la basilique fourvière. Sa plage de zoom, elle va jusqu'à 28mm, on attend donc le début d'un zoom standard. Ça permet de pratiquer tout autant de la photo d'architecture que de la photo de rue ou de paysage quand on ne manque pas de recul. Ainsi, j'ai aisément photographié l'ambiance de la ville et notamment les jolies terrasses des restaurants. Face à un immense lac ou une chaîne de montagne, photographier à 16mm apporte soit du recul, soit un rendu original en montrant la grandeur de la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je dois dire qu'habituellement en ultra grand angle, j'utilise un 16-35mm. J'aime beaucoup cette plage de zoom pour faire aussi de la photo lifestyle en allant jusqu'à 35mm. Forcément, de prime abord, j'avais un peu peur de trouver le 28mm un peu court. Et finalement, même pour du portrait en mode lifestyle, j'ai trouvé cet objectif pertinent. Allié à sa grande ouverture de f2.8, on a pris pas mal de photos en mode touriste. On s'est servi de la plage de zoom du Sigma 16mm f2.8 dGDN Contemporary pour photographier le sujet tout en laissant de la place pour les beaux monuments lyonnais. Son zoom qui s'arrête à 28mm ne m'a donc pas empêché de photographier des portraits au rendu plus originaux. Et sa grande ouverture de f2.8 m'a permis d'obtenir un joli flou d'arrière-plan. Je l'ai donc aussi beaucoup utilisé pour photographier des portraits, une thématique que j'aime beaucoup également. Entre photos d'architecture, photos de rue, photos de paysage et photos de portrait, je dois dire que je me suis bien amusée avec cet objectif tout en obtenant, évidemment, des images de qualité. Sa plage focale, elle se combine donc parfaitement avec un zoom standard comme le Sigma 28-70mm f2.8 dGDN Contemporary. Je trouve d'ailleurs que ces deux objectifs se combinent parfaitement pour du voyage citadin. Autant vous dire que je les emmènerais bien avec moi à Madrid, Londres ou encore New York. Cet objectif, on va pouvoir aussi l'utiliser pour photographier en intérieur. J'ai donc visité avec la basilique fourvière ou encore l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean. Et ça permet de photographier l'intérieur de ces magnifiques édifices. Sa grande ouverture de f2.8, elle est aussi dans ce cas très intéressante pour la basse lumière. Et c'est moins courant, mais cet objectif, on va pouvoir aussi l'utiliser pour la photo immobilière. Si vous voulez louer ou vendre un appartement ou une maison, photographier avec un ultra grand temps, ça permet de gagner du recul. Vous pourrez obtenir des photos d'une pièce dans sa globalité et ainsi elle paraîtra moins petite, ce qui est plus vendeur. Ce Sigma 16-28mm f2.8 dGDN Contemporary, il est aussi pertinent en vidéo. C'est un objectif qui va permettre de filmer en plan large de la même manière pour l'architecture, les paysages ou encore l'immobilier. Et sa grande ouverture, elle va être de la même manière utile en basse lumière. Et surtout, c'est un ultra grand temps sur lequel on va pouvoir fixer des filtres à l'avant de la lentille. Ça signifie qu'on va pouvoir fixer un filtre ND, ce qui est indispensable en vidéo dans certaines situations. Son dernier atout qui n'est pas des moindres, c'est son prix. Il est vendu au tarif de 899€. C'est assez hallucinant parce qu'un ultra grand angle, ça coûte cher. Et à ouverture f2.8, encore plus. Et c'est tant mieux parce que ça rend l'ultra grand angle accessible à tous. Et j'imagine déjà vos photos de voyage que vous allez pouvoir prendre avec. En comparaison, il faut bien imaginer qu'un 16-35mm f4, ça coûte dans les 1500€. De même, le Sigma 14-24mm f2.8 qui est aussi dans ce prix-là. Chez Sony, on a un 16-35mm f2.8 qui est à 2700€. Et un 12-24mm f2.8 qui coûte la modique somme de 3300€. Son prix, à lui tout seul, c'est un sacré argument. Alors oui, il ne va pas jusqu'à 35mm. Mais clairement, je n'ai pas du tout trouvé ça bloquant à l'usage. Sa disponibilité, elle est prévue pour fin juin. Et ça aussi, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on pourra l'avoir dans nos sacs photos pour les vacances d'été. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les vlogs et la chaîne. Je dois dire que ce Sigma 16-28mm f2.8 DGDN Contemporary, c'est un objectif qui m'a vraiment emballé. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo à son sujet. Comme vous le savez, je n'ai pas le temps de tester toutes les nouveautés. Alors si je vous parle d'un produit, c'est que je suis convaincue par lui. Son poids, il est plaisant. J'adore surtout sa grande ouverture de f2.8, notamment pour des portraits originaux. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est d'avoir des images de belle qualité, ce qui est le critère numéro 1 pour moi. Mais alors vous, est-ce que vous avez besoin de cet objectif ? A mon avis, le Sigma 16-28mm f2.8 DGDN Contemporary, il s'adresse à vous. Si vous possédez en L-Monte, un Remix S, un Sigma FP ou encore un Leica SL. Et en E-Monte, si vous possédez un hybride Sony Alpha plein format. Cet objectif, il vous conviendra si régulièrement vous manquez de recul, en photo ou en vidéo. Si vous prévoyez un séjour dans une grande ville, que vous pratiquez la photo d'architecture ou de rue, que vous voulez photographier en plan très large des paysages, c'est clairement l'ultra grand angle du voyageur. Il ira aussi au photographe immobilier et on peut l'emmener dans son sac photo pour des portraits originaux. Enfin, j'ai envie de dire surtout, si vous avez un budget serré et que vous cherchez un ultra grand angle, c'est le meilleur choix. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partouenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt !